Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Andy qui est tout content de me voir, ça fait plaisir, cache ta joie et c'est vous qui vienne nous présenter le nouveau clip de monsieur Andy Toupaya. Alors tu vas pouvoir t'exprimer cher ami, je ne vais pas te poser la question, qu'est-ce qui t'a inspiré ? Alors bonjour tout le monde, bonjour la Polynésie, bonjour Manouya et bonjour toi. Merci d'avoir enlevé ta casquette mon cher Andy, je te trouve tellement plus beau. Et donc voilà je viens de sortir un nouveau clip qui s'appelle Ma Polynésie et Ma Polynésie est extrait de mon nouveau CD qui vient de sortir. Et voilà. Alors c'est pour ça qu'on te voit sur l'image, tu es sur la plage, tu cours, tu... Oui, 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 ça m'arrive encore de me dandiner sur la plage sous la direction de monsieur Silvio ici présent. On était en train de faire cette vidéo, il ne lui manquait plus que le fouet, tu sais, il était dernier, on dit bouge, 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 souris, 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 tu sais. Et c'est très bien, j'ai passé des bons moments avec Silvio et Saint-Frangin et toute l'équipe de 4 heures, tout ça. Alors comment ça se passe justement pour les clips parce qu'après bon, il y a le montage qui fait qu'on le voit chanter tout du long, mais tu le fais chanter mille fois, comment ça se passe ? Ah oui, il y a plusieurs prises, mais alors il y a plusieurs aspects dans le clip, il y a l'aspect performance, performance shots, là où il chante devant, enfin il chante devant la caméra, il chante sa chanson au playback. Et il y a l'aspect scénario, il y a l'aspect où il y a une histoire et on voit des images de lui en train de jeter des cailloux sur la plage par exemple. Et le clip c'est ça en fait, c'est la combinaison des deux. Voilà, mais moi c'était technique, c'était comment on fait pour justement arriver à ce qu'il y ait une symbiose entre le moment où il chante, la chanson elle-même et qu'on ait l'impression qu'il y ait une continuité. Ça ça doit être... En fait, c'est une question simple posée avec des mots compliqués, mais en fait, je vois ce que tu veux dire. En fait, quand il arrive sur le tournage, c'est important, il connaît sa chanson, il la connaît par cœur. Donc en fait, il chante en playback et après, nous on est par derrière en train de lui souffler, ok, il faut que tu souris un peu plus. Pendant qu'il chante et après, c'est important qu'il voit ce que ça donne sur la caméra comme ça, lui-même, il sait, il ajuste. C'est ça qui est bien maintenant, c'est que, contrairement à il y a 25 ans, tu peux tout de suite regarder là maintenant, ok, on se la refait. Mais alors, ce qui est le plus pénible pour moi, et en même temps c'est un plaisir, c'est de chanter la chanson de A à Z, 3, 4, 4 minutes. Allez, on refait une autre. Et a cappella, a cappella. Oui, direct, parce que quand je chante sur le clip, je suis obligé de chanter avec ce que je suis en train de chanter, sinon, eux, ils vont avoir des problèmes pour la synthèse. Oui, non, a cappella, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'instrumental à côté. Oui, non, non, si, si, il y a une bande-son. Ah, il y a la bande-son quand même. Alors, c'est du playback, il ne chante pas en vérité. Il entend quand même la bande-son ? Il entend, voilà. Ah, d'accord. Je suis curieuse, quoi. Oui, non, mais c'est une question intéressante, parce que ça raccorde au montage. Oui. Alors, donc, on emmène une espèce de buzz pour qu'il l'entende, et après, il chante par-dessus. Oui, mais tu vois, quand il dit, il mime, non, non, je ne mime pas, je suis obligé de chanter parce que... Oui, oui, tu la chantes vraiment, et après, bon, c'est au montage qu'on met ce qui a été enregistré en studio, ça, je m'en doutais. Alors, souvent, on refait, on refait, on refait, et c'est pénible. Mais ce n'est pas pour rien qu'on refait, parce qu'à un moment donné, quand ils sont en studio en train de faire le montage, c'est vrai qu'ils vont passer du temps, aussi, beaucoup de temps, pour, justement, choisir les bons plans où je souris, où je suis sympa à la caméra. Voilà, où il est beau. Où il est beau, où je suis. C'est très très beau. Voilà. Non, je sais, parce que j'ai déjà fait m'humuse avec des films et du montage. Voilà. Donc, est-ce que le scénario est déjà... Bon, je suppose que tu as fait le scénario. Est-ce que toi, Andy, tu le connais, ou est-ce que tu arrives et on te dit, voilà le scénario ? Alors, c'est marrant, parce qu'avec Silvio, il me ramène dans le temps. Et Silvio, il improvise beaucoup. Scénario, je ne sais pas, mais juste un petit peu avant, Silvio dit... Justement, on a un petit scénario. Mais j'aime bien aussi, parce qu'on part un peu comme ça, au petit bonheur. Et c'est ça aussi la magie de la musique et de la vidéo. C'est que je me souviens lui avoir entendu dire... On va faire un scénario, mais il n'était pas encore sûr de ce qu'on allait faire. Mais bon. Et toi, Silvio, ton scénario, tu le bâtis bien avant ? Oui, parfait. Voilà, parce que la chanson qu'il a... Voilà. C'est en l'entendant, cette chanson, que tu as eu envie de faire un clip. Comment s'est venue l'idée ? Alors, le scénario, c'est un grand mot. On va dire le... Le pitch. Voilà, la petite histoire au début du clip et à la fin du clip pour... En gros, c'est l'histoire de quelqu'un qui est à Los Angeles et qui s'emmerde. Et qui ouvre une enveloppe. Voilà, et qui repense à sa Polynésie. C'est ça. Et voilà. Et il y a des billets d'Air Titan Week, qui était partenaire aussi. Et on voit... Donc, t'es obligé de filmer ATN. Merci, ATN, d'avoir été partenaire. Exactement. On a fait un peu de place dans le produit. Donc, on a réalisé le scénario aussi en fonction du partenaire qu'on avait. Donc, on essaie de trouver le meilleur compromis pour satisfaire tout le monde. Oui, que ça n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. On comprenne qu'ils sont partenaires, mais c'est pas assez né... Un petit peu subtilement, voilà. Oui, oui. C'est ça. Et je pense que le clip est une réussite. Elle est venue de qui, l'idée du clip ? De moi, parce que j'avais envie de faire un truc sur la Polynésie. D'ailleurs, la chanson, je vante un peu les îles de la Polynésie. Et puis, c'est l'histoire d'un gamin, comme n'importe quel gamin de la Polynésie, qui a eu la chance d'aller passer ses vacances, soit aux îles du vent, à Tahiti Moréa, soit aux îles sous le vent. Voilà. C'est un peu ça, l'histoire de la chanson. Et puis après, quel bonheur de vivre en Polynésie, n'est-ce pas ? Ah, ça, oui. Et puis, en même temps, je vante vraiment l'impression d'être dans une chanson publicitaire. Je vante les îles, en fait, indirectement. Donc, voilà. Déjà, tout est dans le titre. Ma Polynésie. Ma Polynésie, voilà. Voilà, on se doute. Et donc, toi, Silvio, tu as adhéré tout de suite à l'idée du clip ? Il m'a sollicité pour faire le clip parce qu'il voyait qu'avec mon petit frère, on était assez actifs. C'est-à-dire qu'on a réalisé huit clips en l'espace de deux ans et ça s'est pas mal passé. Donc, quand il m'a demandé, c'était difficile, mais j'ai quand même accepté parce que Andy, c'est un vieil ami. Ça fait des années qu'on se connaît et on a beaucoup... Chose en commun musicalement, oui. J'ai été sans guitariste dans son groupe. En fait, à la base, on s'est rencontrés sur Badou. Ah oui ! Badwax ! Tiens, tiens ! Ça, ça peut avoir tout. Mais je ne vous ai pas vu ! Non, on était dans l'autre catégorie. Ah, mince ! Quel gaspillage ! Quel gaspillage ! Quel ganchi ! Alors, moi, mon orchestre, tout ça, on jouait. Et puis, voilà que Silvio débarque des États-Unis. Il était allé faire quelques études à San Diego, je ne sais pas où. Et donc, il revient. Ah, il y a un jeune guitariste, c'est comme ça qu'on l'a trimballé avec nous. Il a joué quelques temps avec nous et voilà. Voilà l'histoire. Exact. Et après, on a même écrit une chanson ensemble qu'on n'a pas encore sortie. Mais c'est toujours dans les projets. Et on verra bien. Et il y aura un clip aussi, je suppose ? Ben, on espère bien. Si on fait une chanson, déjà. La chanson, elle est dans le computer depuis quelques années. Et puis, comme on est des gros fénéasses, et donc, ça ne le fait pas. Demain. Fénéasse, mais occupée, on n'a jamais le temps. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, ouais. Il faut enjoliver les choses. Bien, alors ce clip, on peut le voir où ? YouTube, Facebook, TNTV, Polynésie la première. Et sur TAUI FM, bien sûr. Et sur TAUI FM. On peut l'entendre. Eh bien, merci messieurs. Merci beaucoup. Et c'est nous qui vous remercions. TAUI FM. C'est toujours un plaisir. Merci Andy. Merci Sylvie. A très bientôt. Merci Martine. Ciao. Ciao.